Plus rien ne va plus entre Samuel Eto'o et son directeur de campagne. Jean-Bruno Tania rejette catégoriquement le projet de modification du mandat présidentiel à la tête de l'instance fétière du football en abrégé FECAFOOT. La résolution adoptée lors de la dernière assemblée générale de la FECAFOOT le 27 août 2022 remettait en cause le combat entre des Camerounais pour la démocratie. On ne peut pas modifier le mandat de manière aussi fantaisiste. Cela remettrait quand même en cause ce pourquoi on se bat toujours depuis longtemps dans ce pays, c'est-à-dire la démocratie pour le respect des règles qu'on s'est librement fixée, a déclaré le journaliste Jean-Bruno Tania aux antennes d'Equinox TV ce 30 août 2022. Pour ce dernier, la volonté du Goliador Samuel Eto'o de se maintenir plus longtemps possible au pouvoir est juste incompréhensible. Pour en chérie, il a dit, il faut être très clair là-dessus. Les mandats des fédérations sont alignés sur la durée d'une Olympiade, c'est-à-dire de 4 ans. « Ça a toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait changer cette disposition. Il n'y a pas beaucoup de fédérations dans le monde où le président ou le mandat d'un exécutif va au-delà de 4 ans. Donc pour moi, il s'agit de quelque chose d'absolument incompréhensible et inacceptable d'ailleurs. » A lancé le journaliste qui était précédemment directeur de campagne du Goliador Samuel Eto'o. Quelques semaines plus tôt, le même journaliste avait dénoncé la gestion personnelle de l'Africa Foot et a remis en cause la capacité du Goliador Samuel Eto'o à tenir beau jusqu'à la fin de son mandat. La femme d'affaires camerounaise Rebecca Hénonchon a dénoncé par ailleurs aussi les mêmes méthodes utilisées par Samuel Eto'o. « Pourquoi ce gars commence bien et puis il s'enlise dans la dictature ? » a-t-elle posté sur son compte Twitter. Restez connectés pour de plus en plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.